Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de Black Clover Mobile La date a été annoncée, on va aller voir ça de suite Avant toute chose, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir Par la même occasion, nous avons eu un nouveau trailer avec cette annonce de date pour la version coréenne et japonaise Ça c'est très très bien Et on va également aborder le sujet de la gloire parce qu'il y a eu quelques changements à droite à gauche Et vous allez comprendre de quoi il s'agit dans cette vidéo N'oublions pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir Let's go ! Tout d'abord, je faisais quelques tout-à-gauche à droite parce que je m'ennuyais Tout vous dire, je m'ennuyais, je m'ennuyais, j'ai dit vas-y, autant faire ça J'avais balancé une petite rumeur que soi-disant, on allait avoir le jeu en pré-lunch à partir du 11 Mais non, c'était une rumeur totalement fausse et c'était pas moi qui l'avais balancé C'était un truc que j'avais vu sur différents blocs et différents forums Du coup, c'est juste un truc que j'avais repris et les gens avaient pensé à peu près de la même manière Enfin bref, on s'en fout Le jeu, version coréenne et japonaise, est prévu pour être lancé simultanément le 25 mai A quelle heure, on sait pas encore On va aller voir ça ensemble pour voir s'ils ont précisé la date ou non Alors, normalement, c'est ici, c'est sur leur forum Et on va aller voir également leur trailer C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici Et voilà le petit trailer pour le lancement prévu pour le 25 mai nous sommes à dix jours maintenant on va dire un peu moins de dix jours parce que c'est sur les horaires coréenne et japonaise et ça ça sont très très bon ça j'achète ça je prends tous les jours enfin depuis le temps qu'on l'attendait n'empêche que le jeu il a été annoncé en 2022 parce que j'ai fin 2021 le 22 pendant la d'ailleurs la jump fait ça qu'a eu lieu le 22 décembre 2021 et là aujourd'hui nous sommes en 2023 bientôt milieu 2023 c'est à dire que le jeu il a pris quasiment deux ans au développement parce que le jeu en vrai ils l'ont annoncé pour vous dire le 22 décembre 2021 mais il a commencé à être développé en été 2021 pour vous dire la galère du baïen c'est une dinguerie c'est vraiment une folie enfin bref nous allons passer au deuxième sujet de la vidéo qui va annoncer bien sûr la version globale on a eu des mails échangés entre des influenceurs youtube heures ce que vous voulez des streamers et on a eu une formation qui concerne la date de sortie ils avaient annoncé la date de sortie pour juin et en fin de compte le jeu est prévu pour être sorti il a été reporté du coup pour avant le 20 juillet bon je sais pas si c'est officiel mais on sait que ça va arriver prochainement que les princes qui sont arrivés vont arriver prochainement et que on sera à environ un voire deux mois d'intervalle entre les deux versions des questions qu'il faudra se poser maintenant est ce que est ce que la version globale aura du retard sur les portails en sachant qu'on sera qu'on aura quoi une semaine et demie deux semaines entre chaque portail ce qu'on peut on pourrait compter un maximum de 4 à 6 portail 4 on va dire 5 portail grand maximum 5 portail grand maximum entre entre la version globale et la version européenne japonaise et cette fois ci on va parler de la version pc la version pc arrivera plus tard elle a été confirmée via l'événement qui a eu lieu en corée du sud le 6 avril dernier et ils ont dit que qu'ils attendaient que les feux verts justement pour pouvoir balancer la version pc qu'est ce que ça va donner ça on sait pas encore j'espère que ça sera pas raté et qui vont bien optimiser cette version pc en sachant que la version émulateur doit un peu buggé vous savez que les émulateurs ne sont pas optimisables de 100% pour les jeux de dernier de dernière génération que ce soit et chine gré réveille que ce soit c'est pas moi des jeux de bandai ou autres et en jeu qui sont sortis qui ont été mal optimisé ou qui n'ont pas été disponibles pour les émulateurs ok et du coup qu'est-ce qui va se passer alors la version percée arrivera plus tard rien ne précise l'arrivée en même temps que la version globale peut-être pourquoi pas en sachant qu'il ya eu un petit retard avec ce lancement et que le lancement pour la version globale est prévu pour avant le 20 mai le 20 juillet on pourrait supposer ce n'est pas officiel ce n'est pas des rumeurs ou encore des fuites d'informations on pourrait supposer que le jeu pourrait sortir enfin que la version pc pourrait sortir en même temps que la version globale il sait on sait que le jeu est prévu pour le troisième trimestre milieu troisième trimestre début troisième trimestre ok mais comment et comment enfin comment cette version là va procéder on sait qu'il y aura des changements entre la version globale et la version coréenne japonaise du fait que ça soit garena qui s'en occupe qui s'occupe du développement de la version l'eau globale bien sûr la gaina attendra toujours les autorisations de big game studio pour valider si oui ou non les idées sont bonnes suite au changement qui aura lieu pour la version globale que ce soit sur les portails la stamina le contenu du jeu et etc etc d'après certaines rumeurs qui ont été partagés sur les discords à droite à gauche et d'après les mails également les prescriptions sont prévues pour être lancé mille entre milieu et fin de ce mois à dire à la même période alors en même temps ou plus ou moins en même temps dans la même période que le lancement de la version coréenne d'ailleurs comment je compte procéder lors des vidéos enfin bien sûr un site guide plusieurs vidéos guide beaucoup de live guide et enfin beaucoup de live autour du jeu on découvra les changements in game que ce soit sur le contenu ou autre et voilà et oui je vous avais annoncé à moi que je compte organiser un concours ce n'est toujours pas fait je compte bien sûr l'organiser et pour le moment j'ai quelques petits soucis à la maison avec le matériel pour acheter des outils du matériel de la mousse acoustique des souris une nouvelle crème extra star ça c'est pas on va dire c'est des petits détails et du coup on va balancer le live notre premier live aura lieu parce qu'il aura lieu on sait que ce sera le 25 pendant la nuit ou tout l'âme dans la matinée entre minuit on va dire même entre 20 heures et 8 heures du matin 20 heures du coup le 24 20 heures voient le lendemain entre minuit et 7 heures du matin ou 8 heures du matin tout dépend à quel moment ils vont balancer et ils vont annoncer le truc l'ouverture des serveurs on sait que le près d'elle sera dispo deux jours à l'avance du coup le 23 on n'a pas les horaires encore ils vont annoncer d'ailleurs le dél va disponibiliser du téléchargement prochainement dans les jours qui suivent voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos je dans les dix prochains jours je ferai énormément de vidéos qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il ne faut pas faire parce que j'ai vu énormément de bêtises énormément de bêtises sur youtube et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace